Comme vous le savez, la semaine évolue a été marquée par une grande victoire du peuple de Guinée qui a vu et su démonter qu'il n'était pas prêt à accepter l'assassinat programmé de notre démocratie par un patronne. Je voudrais vous féliciter pour votre contribution remarquée. Je dis contribution remarquée parce que l'UFDG a largement contribué au succès de cette manifestation. Je suis fier de vous. Je sais à quel point vous êtes engagés pour que revienne la paix dans la justice, dans la démocratie, dans le respect des droits humains et dans le respect des libertés fondamentales. Depuis de nombreux années, vous êtes en train de vous battre, de consentir des sacrifices, y compris le sacrifice ultime, pour que règne dans notre pays cette paix, dans la justice. Le dernier mardi et mercredi passé, vous avez été héroïques dans ce combat, dans ces manifestations reprimées, comme toujours dans le sang, par le pouvoir d'un fatigué. Mais notre combat, c'est pour notre pays, c'est pour prier le changement t'a atteint, pour que le souverain guinéen puisse jouir de sa liberté et exercer pleinement ses droits, tous ses droits. Nous avons à la tête de l'État guinéen des gens qui ont confisqué le pouvoir politique et les ressources du pays pour s'enrichir et réprimer les citoyens chaque fois que ceux-ci veulent exercer leur droit, leur droit de manifester. Il faut que cette équipe dégage, ce plan mafieux, il faut qu'il dégage parce qu'il n'est plus à même de reprendre les attentes de la population et n'ont plus aucune légitimité. La légitimité ne peut reposer que sur le respect des droits de la République, sur le respect des serments qu'ils ont prêtés, notamment à M. Afakodé, qui a juré sur le corps, de respecter et de faire respecter la constitution et les droits de la République. Vous le savez autant que moi, il n'a eu aucun égard, ni pour son serment, ni sur la constitution de la République. Alors, il n'hésite de changer de construction. Je ne reviens pas sur les gotiques qui n'existent pas. J'ai écouté M. Afakodé dans une vidéo qui circule. Il dit non, c'est pour tenir de l'évolution du monde. Il faut tenir comme du genre, du réchauffement climatique dans notre construction, et c'est pour le cas qu'il peut la changer. M. Afakodé lui a apporté une réplique sanglante à travers une tribune qu'il a rédigée si on veut renforcer les dispositions relatives à l'environnement. Si mon frère renforcer les dispositions relatives au genre, puisqu'elles existent bien dans la constitution, mais qu'est-ce qui coûterait Afakodé d'introduire une proposition ou un projet de loi qu'on aurait examiné pour savoir s'il y a lieu. Il n'y a aucun motif, sauf... M. Afakodé tient à amener les conquérations pour dire que nous sommes dans une nouvelle république et qu'il n'est plus lié par le serment du passé par la constitution sur laquelle il a rédigé. C'est tout l'exercice. Regardez combien de fois nous sommes en train de perdre de l'énergie, de l'argent et du temps, juste pour satisfaire, pour aider à soutenir cette ambition, en vain, de garder le pouvoir durant toute sa vie. Alors qu'il y a des problèmes, l'état des infrastructures, le système évitatif, la misère du transport public, il y a tellement de choses à faire, mais l'argent public est utilisé pour ça, pour organiser des manifestations, qu'on remonte pour des leaders d'opinion, pour que les gens adhèrent à son projet de changement de constitution. Je vous demande, je vous demande de rester mobilisés pour continuer à mener le combat, le combat qui est le hôte, le combat qui est celui du peuple de Guinée, qui a excédé par ses comportements du gouvernement et des forces de l'homme. Aucune institution ne fonctionne, c'est le désordre total, partout. Mes amis, camarades, il ne faut pas relâcher la nuit. C'est vrai, c'est du, mais on doit continuer ce combat. Au niveau des énergies de l'Energie de l'Energie de l'Energie, on a décidé d'organiser une grandiose manifestation qui dépassera l'emploi que celle qu'on a l'habitude de faire sur le verre, Le jour, le jeudi prochain, le jour, nous serions tous mobilisés pour prendre notre capacité à cet image hystérique. et on me délivrait le message à la patronne. Jeudi prochain, le FNBC l'Anseignement d'Elle a manifesté sur une porte-route au niveau de Conakry, mais la manifestation est appelée sur l'ensemble des territoires nationaux. Quand nous clairons partout que les manifestations ne sont pas intérpretes, nous demandons aux structures du MZBC à l'intérieur, comme à Conakry, de déposer des déclarations d'information dès le lundi. Parce que lorsqu'ils sont faits, ils vont faire, ils essaient de faire comprendre à la communauté internationale que les manifestations ne sont pas intérpretes. Monsieur Bouraïma, c'est pertinent qu'il a posé un acte adressé aux préfets, sous-préfets, gouverneurs et maires de Guinée, interdisant toutes manifestations sur leur vote publique et sur les places publiques jusqu'à nouvel ordre. Et lorsque les maires reçoivent les demandes ou les déclarations d'information, ils ne savent pas à quoi se fier souvent. Est-ce que c'est la Constitution qui autorise ? Est-ce que c'est l'interdiction du ministre ? Voilà le problème. Si le ministre peut, il va prendre un acte pour lever cette interdiction. Il n'assume pas parce qu'il est très rendu que c'est une violation de la Constitution. Maintenant, comme nous avons cléroné partout que les manifestations ne sont pas interdites, eh bien, le FNDC déposera des déclarations d'information vendues pour la manifestation en juillet. en juillet. Il n'y a pas besoin de vous dire que dans tous les cas, c'est un droit constitutionnel et nous allons l'exercer. Je veux saluer l'initiative des femmes de manifester en tant que mère, en tant que sœur des victimes pour demander encore une fois, elle l'avait déjà fait, à monsieur Al-Fatondé d'arrêter ce carnage de ses compatriotes. Nous sommes à 114, 114 morts, pratiquement dans les mêmes conditions. Tu es à plus portant sur instruction avec la complicité de l'Al-Fatondé qui garantit l'impunité de Dieu. Alors, je cherche un autre responsable. Je dis, pourquoi Al-Fatondé n'a jamais accepté qu'une commission d'enquête soit mise en place pour rechercher les auteurs de ce crime ? C'est parce que c'est lui le commanditaire. Vous ne pouvez pas démarrer les gens de tirer et après les interpeller les déférents devant les criminels. Ils vont vous dénoncez. Je vous remercie de la mobilisation.